En vrai, je trouve pas mal de choses chez eux récemment. Leur robe... Écoute, ça fait... En vrai, Diabolos Atalana, honnêtement, je regrette un peu le temps où j'étais à Saint-Germain-en-Laye parce qu'en fait, j'habitais vraiment en plein centre-ville. Et quasiment tous les jours, je passais devant un promode, le promode de Saint-Germain-en-Centre-ville. Et du coup, j'y allais à ce moment-là, en fait. Mais maintenant, je sais même pas si il y a un promode à Montpellier, sûrement. Promode Montpellier. Mais non, il n'y en a pas. Ah si ! Polygone. Si, si. Ici, il y en a un. Pro. Pro. Mood. Mood, j'habite à côté d'un promode. Bah, ouais. Et moi, j'aimais trop habiter en ville à Saint-Germain. Enfin, vous savez que c'est ce qui fait que là, je me dis pas que j'aimerais une petite maison excentrée de Montpellier. C'est vraiment le fait d'avoir habité à Saint-Germain. Alors, avant d'avoir habité à Saint-Germain, j'avais jamais habité au centre-ville. Jamais. J'avais toujours... J'ai toujours habité en périphérie, à la campagne. Soit en périphérie, soit à la campagne. Et genre, Saint-Germain, quand j'étais à Saint-Germain, j'étais vraiment en plein centre-ville. Et c'était la première fois de ma vie que je pouvais aller à une boulange à pied, ou aller à Yves Rocher à pied, aller à La Poste à pied. Enfin, c'est la première fois que je testais ça. Mais aujourd'hui, je me dis, mais je crois que j'aurais du mal à faire marche arrière, quoi. Et là, par exemple, je suis à nouveau excentrée. Et encore que ça va. Et ça me manque de fou. Genre, par exemple, avant, j'avais plus rien à manger. J'avais la flemme de me faire à manger, etc. Il y avait une superbe rotisserie à côté de chez moi qui faisait traiteur aussi. Je passais devant le promode. Je passais devant plein de boutiques. Mais les premiers mois où j'ai habité à Saint-Germain, je découvrais la vie, quoi. À Lyon, t'étais excentrée aussi. À Lyon, j'étais à Mermozpinel. Alors, je pense que ça a vachement changé maintenant, parce que quand j'y suis arrivée, c'était en travaux. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que... En gros, je suis... Bah ouais, ça a changé de fou. En gros, quand je suis arrivée à Lyon, cette résidence, c'était la résidence dans laquelle j'habitais. C'était une résidence étudiante, privée, pas une résidence étudiante du Crous. Et du coup, ça, c'était en construction. J'étais la première personne à habiter là-dedans, en fait. Par contre, cette personne est une folle. Une fois, j'ai essayé de faire ça, ma plante est tombée. Et du coup, du coup, j'ai habité là pendant trois ans. J'ai fait... Je crois que j'ai fait sept apparts. Ou celui-là, je sais plus. J'ai fait sept apparts avec le balcon. Et j'ai fait après sept apparts-là, je crois. J'en ai fait trois dans cette même résidence. Et bref, elle était... J'étais la première locataire. Et ça, là, c'était un grand parking. Ça, c'était un grand parking. Et maintenant, ils ont tout... Ils ont fait une espèce de parc. Donc, quand je vous dis qu'à Lyon, le matin, j'avais cours à la fac, j'y allais, c'était trois arrêts de métro, ou quatre arrêts de métro, je sais plus. Et le métro, c'est ça. Non, mais regardez comme c'était trop bien. J'habitais là. Oula, je sais plus. Putain, je sais plus trop. Et je descendais ici. Je marchais là. Et bam, j'étais dans le métro. Ça, c'était la vie. Et donc, tu vois, c'est excentré. Donc, il y a quand même... Des galeries Lafayette. Mais genre, comment vous dire ? J'étais pauvre, en fait. C'est pas possible. Et ensuite, il y avait quand même, du coup, à l'intérieur des galeries, il y avait quand même une boulange et un monoprix. Aux dernières nouvelles. C'est marrant parce qu'on dirait... C'est plus du tout indiqué maintenant. Je sais pas s'il est toujours là. Ta pote habitait ici, mais genre là ou à Mermoz ? Donc ça, c'était... La première fois que j'allais dans une grande ville pour mes études, quoi. Bon, après, j'habite. J'ai... Ouais, monoprix, vraiment pas cher en plus, ouais. Après, c'était pas mal pratique. Genre là, il y avait une poste, quand même. Et ici, c'était pas mal. Parce que... Mais tu vois, c'est trop moche. Et une boulangerie aux galeries, ben, dans le monoprix, en fait. Et ici, c'était pas mal parce qu'il y avait un boucher... Euh, là. Qui était super. Dans lequel j'ai acheté... À chaque fois que j'ai acheté de la viande, j'allais là. Sinon, j'en achetais pas parce qu'en fait, c'est hors de prix. Et... Et il y avait quand même une boulange d'ici qui était genre immonde. Voilà. Mais ouais, tout ça, c'est des nouveaux quartiers. Genre ça, ça n'existait pas. Tout ce qu'il y a là, ça n'existait pas. Et mon bus nocturne, il arrivait de cette rue-là et il me déposait ici. Bebou. Il me déposait ici. Et moi, j'habitais... Ça, c'est pas très ratif. Là. Je me sentais tellement en sécurité. Je rentrais de boîte de nuit. Il était 5h du mat. Le bus me dépose là. J'habite là. J'étais tellement bien. Merci Yami Yugi pour le 50e mois. Merci beaucoup. Il me déposait là. J'avais juste à traverser. Franchement, c'était tellement bien. En plus, il y avait un vigile dans le bus. Franchement, je ne me suis jamais autant sentie en sécurité qu'à Lyon dans les transports en commun, quoi. Maintenant, on peut demander la dépose entre deux arrêts. En vrai, j'aurais même pas... Même si... Je sais que maintenant, on peut faire ça. Et d'ailleurs, tu sais qu'à l'époque, les meufs, elles le faisaient. Parce que je me rappelle très bien d'une fois où il y a une meuf qui a demandé à être déposée un peu plus loin là-bas. Je me rappelle. Elle avait été déposée entre deux arrêts. Donc, tu vois, ça dépendait du chauffeur. Mais parfois, il disait oui. Et du coup, moi, je n'aurais pas pu demander mieux. Genre, s'ils ne me déposent pas ici, ils me déposent où ? Sachant qu'après, je crois qu'il trace sa route là. Mais à la rigueur, il aurait pu me déposer genre... Là. Mais il ne passait pas là. Il ne passait pas là, sinon il se serait arrêté ici. Mais ouais, j'avoue, trop bien, quoi. Donc voilà, j'habitais là. J'habitais là, c'était 500 euros le loyer. Mais même la différence entre être à Bron et être dans Lyon, même si t'es fou, j'étais scellée deux. Bron, c'est assez galère de faire ses courses, vraiment. Dans Lyon, tu fais 5 minutes à pied, t'as un grand supermarché. Oui. Je venais parfois quand il n'y avait plus de métro, ce qui arrivait assez souvent, honnêtement. Je venais à pied. Je mettais une bonne demi-heure depuis la fac. et merci Lysunia pour le prime. Merci beaucoup. Je venais à pied depuis Grange Blanche, enfin depuis la Lyon 3 en réalité. Franchement, ça se faisait. C'est juste que ce n'est pas une marche très agréable parce que, ça, ce n'est pas très ratus. Comme vous pouvez le constater, c'est très bétonné et c'est moche, quoi. Merci Lever pour le 22e mois. Merci beaucoup, Lysunia. Donc voilà. Oh, c'est vers chez moi. Oui, moi aussi, j'ai habité là. Mais je disais, ouais, ce n'est pas très agréable comme marche, quoi. Scellé, par contre, on ne va pas se mentir, les villes excentrées, quoi. Enfin, les endroits un peu excentrés des villes. Ce n'est pas très ratus. Merci Nolan Pass pour le 31e mois. Donc, ce n'est pas la marche la plus agréable du siècle, mais ça a bien changé Cyberpunk. Ah, c'est normal. Au début de chaque live, on parle un peu de tout et de rien. Par contre, je capte que depuis tout à l'heure, j'ai de la musique non libre de droits qui passe. Donc, je vais couper parce que sinon, vous ne pourrez pas regarder le replay. Je crois que la seule fois que Sonne montre le son into moi qui coupe, la seule fois que je suis allée dans ce quartier, c'était pour l'hôpital. Bah ouais, moi, j'ai habité là longtemps et en fait, c'était bien parce que... Hello, Hultia, petit coucou d'Italie, je fais une rando de trois jours depuis Orcia pour monter jusqu'au Mont Rose. Oh, trop bien. Trop bien, Logdar. En fait, moi, j'habitais là, à Mermoz Pinel et du coup, le métro, il fait ça. Il s'arrête à Laennec. Ensuite, donc, il s'arrête à Laennec, ici. Pardon, je ne vous voyais pas, pardon. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. J'étais à Mermoz là. Mon métro, il faisait ça, il s'arrêtait à Laennec. Ici, à Grange Blanche. Mon plaisir Lumière et sans soucier, c'est la fac. Genre là. Ils ont ouvert un Ninkazi ici. Il y avait quoi ? Mais si, il était déjà là, le Ninkazi, en fait. C'est juste qu'il a refait sa façade, non ? Et la fac, c'était là. Ouais, j'étais à la Manu, moi, j'étais pas... J'étais pas... OK. Salut, Camxi. Donc, en vrai, c'est criminel, McDo, à côté de la fac, by the way. En vrai, franchement, le matin, je me levais, je montais dans le métro, qui était vraiment en bas de chez moi, et je sortais là, là. j'avais quoi ? 300 mètres ? Mais tu sais qu'il est même pas à côté de la fac, il est dans la fac. C'est ça qui est une dinguerie avec ce McDo, moi, je trouve. C'est qu'en vrai, tu vois bien qu'il est très bien d'incrusté. C'est pas genre, il y a la fac ici, et le McDo, il est là. Ou même, tu vois, le McDo, il est dans la fac, parce que ça, c'est la fac. Ça, c'est la fac. C'est là que t'as cours. C'est ici. Et pour aller à la fac, c'est là que tu passes, c'est dans cette rue. C'est dans la fac. Moi, je trouve ça un peu bizarre, en vrai. C'est criminel, parce que du coup, t'as trop envie de... Après, l'avantage, entre guillemets, lol, c'est que t'es tellement pauvre que t'as pas trop l'occasion de te faire des McDo de temps en temps, quoi. Mais il est vraiment dans la fac. Tu vois bien qu'il est intégré à la fac. Genre, il a littéralement les mêmes fenêtres, les mêmes, tu vois. Ouais, ouais, il y avait une cafette, mais moi, j'étais... Moi, j'avoue, je rentrais à la maison pour manger entre midi et deux. J'habite à quatre arrêts de métro, bon. Et par contre, il y avait une terrasse, là, qui était très sympathique. J'avais jamais remarqué qu'il était autant dans la fac, mais oui. Mais regarde, même les... Le bâtiment, c'est la même chose que la fac. C'est les mêmes fenêtres, c'est les mêmes structures, c'est la même chose. C'est fou. Ouais, mais si au moins, il y a un rue pas loin, ça compense un peu. Mais il était à l'intérieur, le restaurant universitaire. À l'intérieur de la Manu. Mais euh... Mais moi, personnellement, j'y suis jamais allée, pas une fois. Je rentrais à la maison pour manger. Moi, j'étais... J'étais trop une radine, hein. Même, en fait, dépenser un peu d'argent dans de la bouffe de merde comme celle du rue. En plus, j'avoue, Poppy a raison. C'était... Dans mes souvenirs, c'était blindé. Blindé, 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 blindé. Euh... Et qu'une fois que t'es arrivée, il restait plus rien, je crois. Mais moi, j'y suis jamais allée, hein. Je rentrais vraiment à la maison à chaque fois. Et parfois, quand je pouvais pas rentrer... Euh... Quand je pouvais pas... Mais en plus, c'est trop bizarre parce que je me rappelle même plus de ce que je mangeais. Je sais plus ce que je me faisais à manger, hein. Sûrement des pâtes, mais je sais pas, je sais... Est-ce que vous aussi, vous avez des trous de trucs du quotidien comme ça ? Genre, je sais même plus ce que je mangeais ou ce que je faisais. Je sais pas. Non. Ah ouais ? Donc genre, quand t'étais... Après, je sais pas quel âge t'as, Amadeus, mais tu te souviens très bien de ton quotidien d'il y a 6-7 ans. Moi, j'ai des petits trous, hein. Autant, j'ai une bonne mémoire sur plein de trucs. Autant, il y avait pas de micro-ondes pour faire réchauffer les plaques que tu pouvais faire la veille. Ça, je sais pas, MyAid. Mais moi, j'aimais bien rentrer chez moi entre midi et 2, hein. Je suis pas très sociable, enfin, j'étais pas très sociable, hein. Les patranas tous les jours où j'explosais, je pense. J'y allais qu'en hiver parce que je crevais de froid à manger dehors, mais va de sol. Ah oui, dans le rue. Comment t'as changé ? Non, je pense que aujourd'hui, tu me mets à nouveau dans un truc type... Non, mais moi, je déteste l'école, en fait. Donc à la fac, j'étais pas à l'aise non plus. j'avais envie de rentrer chez moi, quoi, et de parler à personne. Lol. J'avais des copines et tout, hein, mais... Je sais pas, ça m'intéressait pas, quoi. Je préférais rentrer chez moi tranquille. Mais là, je dis que j'ai changé, mais après, j'ai changé de contexte aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, j'aime pas le système scolaire. Donc, du coup, je sais pas si aujourd'hui, tu me mettais à nouveau dans un système scolaire comme ça, je pense que je serais à nouveau mal à l'aise, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. En fait, je m'en foutais, je préférais rentrer chez moi et manger pour pas cher. Ça m'allait mieux. Attendez, faut que je charge mon tel. Je l'ai pas chargé cette nuit. En fait, c'était drainant, je trouve, la fac parce qu'on me demandait de qu'à dire rester la journée pour des CM étalées de fou. Donc vraiment, bénef si tu pouvais rentrer chez toi. Mais moi, je rentrais tout le temps chez moi. Genre, je me rappelle que je ne sais plus quel jour, si c'était le lundi ou le mardi. Le lundi ou le mardi, j'avais anglais à 8h. Et après, j'avais plus cours jusqu'à... Je sais plus, 11h, un truc comme ça, peut-être après même. Et du coup, je rentrais tout le temps et je retapais, je me rendormais. Genre, je me levais 5 minutes avant le métro, je mettais un jog, je me cassais, je montais dans le métro, je marchais, j'assistais à mon cours d'anglais, je rentrais à la maison, je pionçais. Comment j'aurais séché l'anglais ? Ben non, au bout de 3 TD séchés, t'as des points en moins. Je l'ai séchés, je séchais mon quota de cours qui était autorisé à sécher. Je crois que c'était 3. Je crois que c'était 3 par trimestre. Les TD à 8h, c'est criminel, ouais. beaucoup de points, on n'avait pas ça nous, alors que je séchais souvent. Non, on avait le droit de sécher, on avait le droit, non, on avait le droit à 3 TD non justifié. Vanilla Princess, on perdait des points ou pas ? Et je me rappelle plus très bien, soit on avait des points en moins, soit on validait pas notre trimestre, franchement, c'était assassin, la punition. Ça, c'est pas très ratus. Merci LoboRang, pour le 11ème mois, merci beaucoup. On validait pas. Bah, je crois que c'est ça. Il nous sucrait la bourse, mais moi, j'étais pas boursière, et pourtant, j'avais quand même peur de sécher les TD, donc tu vois, je pense qu'il y avait autre chose, il y avait une autre menace. Je crois que Popia a raison, on validait pas. Moi, j'avoue, je séchais les CM, je séchais l'amphi, pas tout, bien sûr, mais je séchais de manière assez stratégique, je pense, comme beaucoup de gens, et en vrai, j'avais le droit à 3 TD séchés par trimestre, je prenais les 3, je prenais les 3, j'en séchais 3 par trimestre, quoi. Et après, j'étais obligée de venir, sinon, c'est pas une question de bourse, mais du coup, c'était soit je validais pas, soit j'avais des points en moins, je m'en rappelle plus. Normalement, tu valides pas, mais il y a certains profs qui s'en foutent et qui font pas l'appel. Nous, ils faisaient tous l'appel, pour le coup. Nous, c'était 6 cours non justifiés, 1 point en moins sur la moyenne générale. Et encore, que je trouve ça... Honnêtement, Zillidan, après, je sais pas si c'est des CM ou des TD ou juste les TD, mais 6 cours non justifiés, 1 point en moins sur la moyenne, ça va, enfin, je veux dire, j'avoue, 6 cours par... Oh ! Ah ! Ah oui, d'accord, je pensais par trimestre comme moi. D'accord, d'accord. Ah oui, oui, ok. Moi, c'était pendant mon DUT. Pendant mon DUT, c'était je ne sais plus combien de cours séchés, 1 point en moins sur la moyenne. Pour le coup, je ne sais plus combien c'était. Parce qu'en fait, ils ont mis en place ce système quand moi, j'ai terminé mon DUT. Mais comme à l'époque, je connaissais des gens qui avaient redoublé, du coup, ils m'avaient tenue au courant de ce qui se faisait, quoi. Et en fait, c'était des points en moins sur la moyenne générale à cause des absences. Et du coup, la personne que je connaissais... Ah mais non, mais non, j'ai dit de la merde, en gros. Je connaissais une personne qui était dans ma classe. C'était déjà en place cette histoire de points en moins pour absence non justifiée. Du coup, cette personne n'a pas validé à cause uniquement des absences. En gros, il validait, il validait sans cette histoire d'absence, etc., etc. C'était sur la moyenne générale, oui. Et comme il avait beaucoup d'absences non justifiées, il n'a pas validé son DUT. Donc, il n'a pas eu son diplôme et il a redoublé. Le gros seum. Après, honnêtement, il était prévenu. Tu vois, je ne sais pas. D'un côté, je me dis, c'est trop horrible. De l'autre côté, ce n'était pas du tout des absences justifiées. Si tu justifies tes absences, ou en plus de ça, je sais que la meuf du secrétariat, elle était très à l'écoute, honnêtement, des problèmes personnels, etc. Il séchait, il séchait. Il est au courant. Il sait très bien qu'au bout de tant d'absences, ça fait tant de points en moins sur la moyenne. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, quoi. T'es pas là, t'es pas là. Comment veux-tu qu'on te donne un diplôme si t'es pas là ? Moi, j'avoue, c'est peut-être de droite comme avis, mais à moins que t'aies des problèmes personnels, des problèmes de santé, et pour moi, t'es pas en cours, du coup, t'étudies pas, du coup, pourquoi on te donne ton diplôme, tu vois, je sais pas. Je me dis trop souvent, c'est peut-être de droite, c'est ta vie, sur toi-même ou sur moi. Surtout chiant pour les gens qui travaillent à côté. Après, moi, j'avoue, j'ai mon diplôme, le fait que tu l'aies ou que tu l'aies pas, ça me fait un peu rien, entre guillemets, mais... Oui, après, je sais dans certaines facs qu'ils sont stingy, ça veut dire quoi ? Strict ? Avare. Si tu as pas de justice médicale, ils vont pas accepter de justifier l'absence. Alors bon, si tu as une gastro, tu vas pas chez le médecin, quoi, ouais. Oui, de fou. En plus, le problème avec le médecin, c'est qu'en vrai, c'est pas 100% remboursé par la sécu et tout le monde n'a pas une mutuelle. Après, selon les résultats, si t'es absent mais que t'as 17 de moyenne... Ma take, si tu vas pas en cours, t'as pas 17 de moyenne. Après, peut-être que vous êtes des génies. Ma take, tu vas pas en cours, tu sèches tous les cours, t'as 17 de moyenne. Je connais personne dans ce cas-là. Moi-même, j'avais pas 17 de moyenne, j'allais à tous les cours et je révisais, donc en études sub, ça me paraît hyper compliqué d'avoir 17 de moyenne si tu vas pas en cours. Sachant que normalement, c'est chiant, les profs, ils le disent tous et tout, mais c'est un peu vrai. Tu vas en cours, t'es censé avoir à peu près la base, quoi, tu vois. Surtout à Lyon 3, c'est impossible. Les meilleures notes sont à 14. Ah oui, non, moi, j'ai jamais autant eu des notes de merde depuis que j'étais à Lyon 3, clairement. La plupart des étudiants habitent pas forcément près de chez eux, donc trouver un rendez-vous chez le médecin, c'est galère. Maintenant, c'est cool parce qu'il y a Care et compagnie. Salut Fatou. Maintenant, c'est cool parce qu'il y a Care et compagnie, tu peux... Tu peux... Tu peux prendre... Genre, tu peux avoir un rendez-vous en urgence, quoi. Mais le truc, c'est toujours pareil, c'est pas la mutuelle, c'est des sous par rendez-vous chez le médecin. Moi, j'étais avare des rendez-vous chez le médecin parce que chaque euro compte et clairement... Sachant qu'on t'enlève des sous à chaque fois que tu vas à la pharmacie. J'ai soif. Ouais, ça paraît difficile, mais dans ce cas, tu refuses l'année sur les notes, pas sur les absences. Ce genre de personnes arrivent toujours à avoir à peu près 10, tu vois. C'est pas... DUTTC, c'est pas difficile. Enfin, désolé, j'aime beaucoup les techniques de commercialisation, mais on va arrêter de se voiler la face. La plupart, c'est des branleurs. Moi-même, je donnais le minimum, j'avais des super notes. Bon, voilà. Et... Non, mais c'est vrai. Désolée. Donc, bon, c'est pas sorcier d'avoir 10 sur 20 de moyenne générale en DUTTC, quoi. C'est pas hyper difficile d'accès, quoi, normalement. La franchise de la sécu est passée de 1 à 2 euros par boîte de médicaments. Sérieux ? Mais tu sais, c'est horrible, WallSmart, parce que parfois, j'avais des rendez-vous comme ça chez le médecin, il n'y avait rien qui était remboursé si j'avais beaucoup de médocs. Et du coup, c'était ma grand-mère qui me filait des doliprane en douce pour éviter que je fasse passer mes ordonnances de doliprane et de spas-fonds, quoi. C'était ma grand-mère et ma tante qui me filait des médocs. Parce que... Deux balles ? Enfin, du coup, moi, c'était 1 euro pour le coup. 1 euro par boîte de médicaments ? Genre, tu demandes du doliprane et du spas-fonds, c'est déjà deux balles. Et en plus de ça, t'as les autres médocs pour ton traitement, c'est chiant. mamie qui deal. Donc voilà. Euh... Hop. You never took me away.